Il y a un quartier en Afrique noire qui est en train de s'apprêter à construire le plus grand hôpital d'Afrique subsaharienne. C'est un hôpital qui va s'étendre sur une superficie de 75 hectares avec un financement de 1,2 milliard d'euros. C'est un hôpital qui va comporter pratiquement tous les services qu'on retrouve dans les hôpitaux de référence partout à travers le monde. C'est un hôpital qui va comporter 50 blocs opératoires, des unités d'ophtalmologie, de médecine interne avec toutes les spécificités de tous les différents secteurs d'activité et de toutes les spécialités médicales. C'est un hôpital qui va offrir des opportunités extraordinaires parce qu'ayant une capacité de 1300 lits d'hospitalisation, sans compter les salles de consultation externes, sans compter des endroits qui seront aménagés afin de pouvoir héberger tout le personnel médical qui va habiter autour de l'hôpital. En réalité, ce sera une ville qui sera transformée en hôpital. Vous vous imaginez les opportunités ? Vous vous imaginez le nombre de personnes à nourrir ? Ça veut dire qu'il y aura des restaurants, ça veut dire qu'il y aura des logements sociaux, ça veut dire qu'il y aura un boom sur le plan de l'activité économique dans ce quartier de l'Afrique, qui est situé en Afrique subsaharienne, qui va permettre à toutes les personnes qui souhaitent investir de pouvoir saisir ces opportunités et de gagner de l'argent. Cet hôpital est en cours de construction et sera inauguré dans trois ans. Dans trois ans, cet hôpital va voir le jour. Je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir, mais cet hôpital va être construit où ? Il est en train d'être construit dans quel quartier de l'Afrique ? Parce que je souhaiterais avoir cette information pour pouvoir saisir des opportunités. Je suis certain que vous, Africains de la diaspora, vous souhaitez aussi avoir des informations plus précises concernant ce projet. Parce que si vous êtes par exemple un ingénieur, vous pourriez gagner des marchés. Si vous êtes un architecte, vous pourriez gagner des marchés. Si vous êtes un investisseur et vous êtes intéressé par l'immobilier, vous pourriez acheter des terrains là-bas maintenant, construire par exemple un hôpital qui offre des services complémentaires que l'hôpital en question ne va pas offrir, ou même encore offrir des prestations qui vont permettre aux personnes qui vont bénéficier des services de cet hôpital de pouvoir se rafraîchir. Par exemple, sur le plan de la croix alimentaire et des boissons, sur le plan de la restauration, sur le plan des logements sociaux, parce que l'hôpital ne pourra pas loger tout le monde. Il y a des personnes qui viendront de très loin pour se faire prendre en charge dans cet hôpital. Et la seule chose qui pourra vous permettre actuellement de pouvoir investir de manière efficace, c'est de savoir où est-ce que cet hôpital se trouve, quelles sont les spécificités de cet hôpital, comment faire pour localiser de manière géographique la zone, afin de pouvoir anticiper sur les investissements et faire en sorte que lorsque l'hôpital sera inauguré, vous puissiez directement saisir les opportunités. Parce que si vous attendez que l'hôpital est inauguré, vous allez venir très tard. Encore que même maintenant, c'est déjà tard parce que le chantier a déjà commencé. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs qui ont déjà gagné des marchés, des architectes qui ont déjà gagné des marchés, il y a déjà des personnes qui sont en train de construire leur restaurant. Il y a déjà des personnes qui avaient des biens immobiliers, notamment des terrains autour de cette zone dont la valeur a explosé. Il y a une inflation sur les biens immobiliers qui se retrouvent dans cette zone géographique. Pourquoi ? Juste grâce à ce projet. Parce que ce qui permet à une région de pouvoir exploser en termes d'opportunités, ce sont les projets qui se développent dans cette région. Parce que dans cette région, il y a des routes qu'on va construire. Ça va faire un boom sur le plan du développement économique. Ça va pousser les gens à quitter d'autres régions de l'Afrique pour aller s'installer là-bas. Parce que vous savez quoi ? Parce que lorsqu'il y a un boom économique dans une région, ça attire du trafic. Et qui dit trafic dit opportunités, dit argent. Vous êtes un Africain de la diaspora. Vous souhaitez investir en Afrique. En réalité, vous avez besoin de ce type d'informations 5 ans à l'avance. Je connais beaucoup d'Africains de la diaspora qui sont très intéressés par l'immobilier, qui ont pour habitude d'acheter des biens immobiliers en Afrique, mais sans informations stratégiques. Vous avez juste compris qu'il faut immobiliser l'argent. C'est le meilleur moyen de pouvoir sécuriser ses finances. Il faut acheter une maison. Il faut acheter un terrain. Il faut construire, oui. Mais l'endroit où vous êtes en train d'acheter ce terrain, l'endroit où vous êtes en train de construire dans 5 ans, qu'est-ce qui va se produire là-bas ? En réalité, les projets qu'il y aura dans cet endroit sont déjà prévus à l'avance, sauf que vous n'avez pas la bonne information. Ou alors vous n'avez pas les bonnes méthodes qui vous permettent d'accéder aux bonnes informations. Et c'est la raison pour laquelle le 23 avril 2022, je serai à Paris pour une conférence durant laquelle je vais partager avec vous les secrets qui vont vous permettre d'obtenir les informations à l'avance. Parce que si vous n'avez pas les informations à l'avance, vous seriez toujours en retard dans vos investissements et vous n'allez pas pouvoir capitaliser dessus. Parce que imaginez-vous que vous aviez eu l'information de la construction de cet hôpital 10 ans à l'avance. Et que 10 ans à l'avance, vous aviez acheté un terrain proche de cet hôpital, vous aviez investi pour pouvoir par exemple construire des logements sociaux 10 ans à l'avance pour un restaurant, 10 ans à l'avance. Lorsque cet hôpital viendra, en fait, non seulement la valeur de votre bien immobilier va exploser, mais surtout vous allez beaucoup plus facilement pouvoir saisir les opportunités parce que vous vous êtes déjà incrusté dans le mindset de la population ou des populations qui se retrouvent dans cet environnement. Et on fera forcément avec vous parce que vous vous retrouvez dans l'endroit stratégique où se retrouvent les investissements qui vont s'y produire. En réalité, l'investissement, c'est la bonne information à temps. Lorsque vous voyez un business dont on parle tout le temps, ça veut dire qu'il n'y a plus d'opportunité. Si vous vous rendez compte qu'on fait des documentaires par rapport à un business, on parle d'un business partout à la télévision, ça veut dire qu'en réalité, soit on veut vous orienter à investir pour perdre votre argent parce qu'on ne voudrait pas que vous sachiez exactement ce qui rapporte de l'argent parce que personne ne souhaiterait communiquer sur un business pour pouvoir développer de nouveaux concurrents et faire en sorte que ces opportunités diminuent. Ce qui fait qu'en intelligence économique, il y a des opérateurs qui communiquent sur des opportunités qui ne rapportent pas réellement de l'argent pour vous pousser à vous lancer dans ces opportunités et ça permet de faire en sorte que les opportunités qui sont réellement rentables ne soient pas, j'ai envie de dire, agressées économiquement par les personnes qui ont de l'argent. Le 23 avril, à Paris, pendant la conférence que je vais déployer avec une organisation d'agents livres et de la Startup Academy, je vais partager avec vous les astuces que moi j'utilise afin de pouvoir obtenir des informations des années à l'avance, afin de pouvoir obtenir des opportunités sur lesquelles on a un train d'avancer sur tous les autres et lorsque tout le monde y est déjà, on est déjà sur d'autres opportunités qui sont encore plus intéressantes. Donc rendez-vous le 23 avril à Paris. Ça va frapper très fort sur le plan intellectuel. Portez-vous bien et si vous souhaitez vous inscrire à cette conférence, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo ou écrivez en commentaire « Je souhaite participer à la Conférence de Paris » ou alors si vous voulez qu'on puisse se rencontrer directement, notamment pendant mon séjour qui sera du 20 au 27 avril, écrivez-moi et puis nous allons nous rencontrer à Paris. Portez-vous bien et rendez-vous en France le 23 avril 2022. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501